On va voir ce que nous réserve ce match. A droite. Il écarte. Ah non, c'était compliqué. Alors, Daren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Peut-être Luis Suarez. Bon, ce qu'il fait n'est pas toujours très orthodoxe, mais son style de jeu est unique. Il a des stats impressionnantes, mais c'est surtout un attaquant qui fatigue les défenses. Parce qu'il est toujours en mouvement. C'est un sacré joueur. Oui, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Grenier, ça joue à gauche. Quel passe. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Non, ça manque d'application. Il est passé. C'est joué dans l'espace. Il est tout seul. Il y a peut-être un coup à jouer. Un duel gagné, ballon récupéré. Il allonge. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. La passe dans la profondeur. Une occasion. L'ouverture lumineuse. Il allonge. Ça défend comme ça peut. Ousquets. 15 minutes se sont écoulées. Eh ben dis donc, c'est pas folichon comme Antam. Toujours pas le moindre tir. Sur la gauche. Grenier. Il cherche la profondeur. C'est joué long. Il est bien placé. Gavi. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Jean-Félix. Ça ne passe pas. Et voici le premier corner de cette rencontre. De la tête. Oh, la, 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 la. Le but superbe du FC Barcelone. Et voilà. Il a débloqué son compteur but. Il était bien tiré ce corner. Et le timing parfait. C'est bien joué, ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens. 1-0. On est reparti. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Et ça va vite sur l'aile gauche. Dans la profondeur. Et le centre bien placé. Ousquette. Gavi. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. En la profondeur. En la profondeur. Bien vu. Pas sans profondeur. Ouais, en dommage. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Ça fait donc 1-0. Gavi. Encore un quart d'heure avant la pause. Oh, Luis Suarez. 13. C'est bien. La passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il en profite. À gauche. Bien. La profondeur. Grenier reçoit le ballon. C'est bien fait, ça. C'est joué long. C'est dangereux. Attention. Ça peut aller très vite. C'est bien. Koundé. Et maintenant Busquets. De Jong. Un but d'avance, si près de la pause. Ça invite à prendre son temps. Pour Gundogan. La passe en profondeur. Pour Suarez. L'interception, bien joué. Oui, très bonne anticipation. Jean-Félix. Oh, Luis Suarez. Va-t-il en profiter ? Il tente de la jouer dans l'espace. Grenier. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Koundé. On est dans le temps additionnel. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. 1-0. C'est l'heure d'aller souffler au vestiaire. Et d'écouter attentivement les ajustements tactiques de l'entraîneur. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. 1-0. Un seul petit but. C'est par les deux équipes. Et on est déjà reparti. Il n'y a qu'un petit but d'écart. Et 45 minutes minimum à jouer. Et ce sera une faute. Grenier. Il joue sur sa gauche. Il reçoit le ballon. Le bon dribble. Maintenant le centre. Non ça manque d'application. C'est joué en retrait. Il est intervenu. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. C'est bien. Attention la frappe. Oh c'est un arrêt important ça. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Le corner est joué court. Il tente sa chance. Il marque. L'entame parfaite pour cette seconde période. Quelle précision. Hallucinant. Oui. On a l'impression qu'il n'a même pas forcé ses frappes. Il est allé à l'instinct. Et au final le ballon était hyper bien placé. Bien joué. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Ils sont récompensés de leurs efforts. Et ça va leur faire du bien au mental. Le ballon dans la profondeur. Ça passe dans l'axe. Allez ça peut faire mal. Quelle interception. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ce ballon bien dosé. S'il le trouve. Ce contre peut très bien aller au bout. L'interception au bon moment. Jean-Félix. Pour Gundogan. C'est joué dans la profondeur. Il est passé. Un centre dans la surface. Ça manque un peu de précision. Il a frappé trop fort. Et c'est l'heure de procéder à un changement. Substitution on the field. Number 9. Coming on to replace him is number 14. Substitution. Quelle séquence de passes. Collectivement c'est parfait. Non ça manque d'application. Gundogan. Gundogan. Il voit sa passe interceptée. Oui bah faut dire que ça manquait de précision aussi. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ah c'est dommage. Il partit bien ce contre. Suarez. Il y a peut-être un coup à jouer. Il choisit le côté gauche. La passe en profondeur. Pour Suarez. Non ça manque d'application. Gavi. Pour Gundogan. Messi. Le bon dribble. C'est Messi qui centre. C'est bien repoussé. Un peu d'oxygène. Il relance. Côté droit. Il était bien présent. Ronaldinho. Oh Luis Suarez. Et le ballon continue de lui coller au pied. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon. Faire tourner. Être patient. Et saisir sa chance. C'est joué long. Attention. Ah mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Pour Gundogan. Il est bien placé. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement ça reste stérile. Un peu déséquilibré là. Dans la profondeur. Jean-Crancelo. Bien servi sur le côté. Bien servi. Le bon ballon. Ah c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ah non. Dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Il va falloir y aller là, les gars. Grenier. Le jeu repart vers la droite. Non, ça manque d'application. La bonne passe. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour une dernière occasion. C'est intercepté. Quelle bonne lecture. Oui, il a bien anticipé. Il relance côté droit. Koundé. Mais si. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. On va donc vivre une prolongation. C'était un bon match. On a vu des occasions, des buts, de l'intensité. Oh, dommage que les deux équipes n'aient pas pu se départager. Mais franchement, ce résultat est finalement assez logique. Bon, les deux équipes se sont neutralisées jusqu'au bout. On va donc jouer maintenant la prolongation. Bien, nous sommes repartis. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. À droite. Crony. Superbe interception. C'était dans la profonde... C'est une occasion, ça ! Occasion manquée. Oui, mais ça reste un match super intéressant. Plein de suspense. L'entraîneur va faire un changement. Et il le dépossède du ballon. Grenier. Pas mal du tout, ça ! Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Oh, mais si ! Ça joue long. Ouais, c'est bien, ça. Oh, le beau geste. Il allonge le jeu. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal, mais le ballon est perdu. Oh, voici Gundogan. Quel bon appel. Quel bon appel. Il est passé. Allez, c'est dangereux. Ouf, un peu d'air. C'était le dernier tir de cette première période de prolongation. Les deux équipes nous ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Les joueurs ont énormément donné. Ça va se jouer dans la tête, maintenant. Et les joueurs ont déjà donné le coup d'envoi. Et il faut continuer à tout donner dans ce dernier quart d'heure. De Jong. Il allonge, pourquoi pas ? Oh, voici Ronaldinho. Sur la gauche. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il faut faire les bons choix. Junior. Gundogan. La passe est précise. Il est à distance de tir. La frappe. Et le cadre se dérobe largement. Oh, le bon ballon. Pour l'instant, on va droit vers un match nul. Le prochain but, s'il est marqué, sera sans doute décisif. Oui, mais un sang qui pend. Oh, c'est chaud. Et il y va. Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Messi, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Ronaldinho. Et ils essaient de repartir de derrière. Pour Ronaldinho. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Il joue un peu avec le feu, là. Junior. Il cherche la profondeur. Sur le côté. Et ballon perdu. Le coup de sifflet final. On se dirige vers les tirs au but. Allez, c'est l'heure des gardiens. Il faut beaucoup de concentration, du talent et bien sûr, de la chance. Fin de la prolongation. Les tirs au but, maintenant. Le suspense va durer jusqu'au bout. Et l'épreuve des tirs au but qui va commencer. Les joueurs désignés essayent de se relaxer, de faire le vide. Et voici qu'approche le premier tireur. Oh, voilà ! Bonne frappe et la série qui commence bien. C'est parfaitement exécuté. Bravo. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. Parade magnifique du gardien. Et pourtant, c'est super bien frappé ce tir au but. C'est vraiment le gardien qui a parfaitement anticipé. Et voici l'occasion de faire le break. Et oui, les voici avec deux buts d'avance. Ils doublent leur avance. Il doit marquer. Sinon, ils auront trop de retard dans cette série. C'est bien joué. Surtout avec toute cette pression. D'ailleurs, il a l'air soulagé. C'est important. Ils peuvent prendre deux buts d'avance, là. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Les voici avec deux buts d'avance. Déjà deux buts de retard. Il doit absolument marquer, là. Le gardien est parti du mauvais côté. Il n'avait livré aucun indice. Et ça a marché. Ils peuvent prendre un avantage certain sur ce tir. Ils ont désormais deux buts d'avance. Le FC Barcelone, qui doit impérativement marquer pour espérer encore. S'il ne marque pas, c'est terminé. Il marque, rien n'est encore joué. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. Tous les espoirs reposent maintenant sur le gardien. C'est fini, la fin du match. C'est toujours difficile d'analyser une défaite comme ça, au tir au but. Mais là, franchement... Mais là, franchement... Mais là, franchement... ... ... ...